Les 12 coups de midi, Zet pousse la chansonnette et un accent aigu meux aux larmes Stéphane. Samedi 21 janvier 2023, Stéphane est revenu sur le plateau des 12 coups de midi, le lendemain de son élimination. Un grand moment d'émotion pour celui qui a reçu une belle surprise de la part de Zet. Après 152 victoires, Stéphane a été éliminé des 12 coups de midi. Une triste défaite pour celui qui semblait ne pas s'être préparé à une départ aussi soudain. Tant pis, c'est fait et il ne faut pas avoir de regrets. J'ai déjà eu une super expérience. Je suis arrivé comme ça, j'ai déjà fait 5 mois avec vous, a-t-il estimé sur le plateau de l'émission diffusée sur TF1. De son côté, Jean-Luc Reichman ne cesse pas privé de dire toute son affection au champion. J'ai eu beaucoup de peine parce que je savais qu'il allait mal prendre cette élimination et qu'il s'en voulait. Émotionnellement et intérieurement, ça m'a mis un coup. Humainement, en tant qu'homme, j'étais attristé, a-t-il admis auprès de nos confrères de télé-loisirs. Pour Jean-Luc Reichman, Stéphane a été un candidat tout particulier. S'il ne cesse pas à hisser tout en haut du classement des meilleurs maîtres de midi, il semble avoir remporté le cœur de l'animateur. C'est le candidat le plus sincère que j'ai rencontré. C'est un homme entier. Il s'est donné à fond, sans rien calculer. Il ne sait pas mentir. Jamais il n'a joué de rôle ni triché dans l'émission. Une séquence riche en émotions. De beaux compliments qui ont dû particulièrement toucher est le accent aigu motif Stéphane. Samedi 21 janvier 2023, Stéphane est revenu sur le plateau des 12 coups de midi afin de venir chercher son chèque de 568 343 euros. L'occasion pour lui de se voir attribuer une nouvelle fois les meilleurs voeux pour la suite de sa vie de la part des équipes de l'émission. Stéphane lui a en effet écrit et chanté une chanson. Imagine un gars en or, un joyau brut, un trésor. Un gars qui ne biaise pas, s'il est ému, c'est vrai, ça se voit. Un gars qui sait des montagnes, qui nous bluffe, qui nous gagne. Stéphane, on en voulait encore, on regrette notre ténor. Des mots qui ont beaucoup touché le candidat, qui a versé une nouvelle fois quelques larmes.